Bonjour et merci à Frédéric Ancel de m'avoir permis de participer à cette journée d'études. Alors je travaille certes au Monde mais je n'interviens pas en tant que journaliste au Monde, j'interviens en tant que maître de conférence à Sciences Po Paris. Alors vu le contexte, vous pensez bien qu'on va énormément parler de ce qui se passe entre les différents pays adeptes du négationnisme d'État. Et parmi toutes les réflexions plus ou moins glorieuses, plus ou moins pertinentes qu'on a entendues, pas ici mais à l'extérieur, c'est-à-dire dans la presse, permettez-moi de revenir sur deux points qui n'ont pas été évoqués nulle part. C'est la bataille des normes internationales et le rapport entre histoire nationale et histoire globale. Ces deux points transpirent dans les interventions de mes prédécesseurs, mais j'y apporterai, du moins j'essaierai, un petit cadre systémique, si je peux me permettre, pour comprendre exactement ce qui se passe depuis quelques années et ce qui va se passer dans les années qui viennent. Et ça fait peur. Le premier point, c'est la bataille des normes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, pendant 200 ans, à peu près de 200, 300 ans, oui, de 1648, le traité de Westphalie qui met en place le système des souverainetés dans le monde, jusqu'à la fin de la bipolarité, 1989-1991, eh bien, le monde était régi par des États-nations et les valeurs qui étaient édictées à travers le monde étaient des valeurs qui étaient écrites, inspirées par les Occidentaux et diffusées à l'échelle mondiale. Et grâce à la guerre froide, si je peux me permettre, il n'y avait pas trop de contestation de ces normes, de ces valeurs et de ces règles. Ce n'est pas le droit international, quand je parle de valeurs, de normes et de règles. C'est de l'anthropologie du droit international, la philosophie du droit international, c'est-à-dire ce qui fait en sorte que le droit international fonctionne. J'y reviendrai par des exemples concrets. Et donc, jusqu'en 1991, à peu près avec la chute de l'URSS, il y a effectivement une sorte de respect de ces normes. À partir du moment où l'URSS est tombé et qu'il y a eu cette poussée de mondialisation, avec cette émergence des sociétés dans l'espace mondial, en tant qu'actrice, il y a eu forcément le dépassement du système westphalien, le dépassement de l'État-nation, et pourquoi pas, chez les émergents, les puissances émergentes que l'on connaît aujourd'hui, une contestation des normes, contestation des valeurs, contestation des règles. Là, on n'est plus sur le droit international uniquement, on est carrément au cœur du système du droit international. C'est-à-dire que, lorsque vous prenez des puissances émergentes comme la Turquie, la Chine, la Russie, le Brésil, et d'autres, ils viennent, plus ou moins, de façon concertée, on vient un petit peu titiller les normes internationales et on invalide ce que l'Occident a plus ou moins réussi à implanter. Profitant notamment du fait que l'Occident n'est plus maître du monde, on le sait bien, depuis quelques années, et que ce n'est plus l'Occident qui organise l'architecture du monde. Et ça se traduit par quoi ? Eh bien, ça se traduit par un négationnisme d'État que l'on va retrouver en Turquie, en Iran, au Soudan, et un petit peu en Azerbaïdjan aussi, et un petit peu partout, comme le Venezuela. Alors, vous allez me dire, mais sur quel exemple précise ce négationnisme ? Prenons par exemple les droits de l'homme. Est-ce qu'on est sûr qu'en Chine, en Russie, en Turquie, en Iran, le sens des droits de l'homme est le même qu'en Occident ? Je ne crois pas. Et vous-même, vous ne le croyez pas, je pense. L'interventionnisme. Faut-il intervenir en Libye ? Faut-il intervenir en Syrie ? Faut-il intervenir en Iran ? Qui est le seul capable d'intervenir dans ces pays-là ? C'est l'Occident. Au moins par la parole. Lorsque vous êtes une puissance émergente, et ce qui fait d'ailleurs le retour des diplomaties traditionnelles, c'est la souveraineté absolue. On ne touche pas à la souveraineté des États. On n'intervient pas dans les affaires des États. Et ça, c'est la caractéristique des puissances émergentes. C'est de dire finalement, laissez-nous tranquilles, n'intervenez plus, vous Occidentaux, alors que les Occidentaux, amenés, conduits, motivés par les valeurs universelles qui sont les droits de l'homme, la protection des civils, etc. Elles interviennent. Qu'est-ce qu'un génocide ? Autre signe de distorsion ou de divergence entre l'Occident et les puissances émergentes. Là aussi, on a un problème. Par exemple, quand M. Erdogan, Premier ministre de Turquie, déclare « Gaza, génocide », « Ouïghours en Chine, génocide », « Algérie, génocide », qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Il veut dire tout simplement que la définition de 48 n'est pas la bonne. Il veut dire tout simplement que la norme de 48 peut être contestable. Il veut simplement dire qu'il n'y a pas qu'une forme, qu'une définition, qu'un concept de génocide, il y en a d'autres. Et vous avez cette mise en place de ce triangle négationniste qui se met depuis quelques années autour de l'Iran qui conteste la Shoah. Je ne vais pas y revenir. autour du négationnisme d'État de la Turquie qui, depuis 1922-1923, conteste la réalité du génocide arménien. Et puis, le Soudan avec le Darfour, El-Bechir, le président, qui est, comme on le sait, pourchassé par la justice internationale. Et ce négationnisme d'État, ce n'est pas lié uniquement à un État comme l'Iran ou la Turquie. Il fait contagion et il crée une solidarité. Et vous allez voir, et j'en suis quasiment persuadé, que les révolutions dans le monde arabe vont aussi peut-être se traduire par un révisionnisme. Et on commence à le deviner lorsque El-Bechir se rend dans la Libye libérée de Kadhafi. On ne sait pas trop ce que ça signifie. On ne sait pas trop ce que ça va donner comme résultat. Mais il y a une crainte parce que les puissances arabes aujourd'hui, l'Égypte, la Libye ou d'autres, peut-être bientôt, ne vont pas se tourner vers l'Occident. Ils vont se tourner vers d'autres pays. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tourner le doigt à l'Occident. Ça veut dire simplement qu'il y a d'autres acteurs dans le monde. En disant ça, je ne suis pas pour une défense de l'occidentalisme. Je ne suis pas là pour tenir l'étendard de la croisade. Pas du tout. C'est un fait. C'est un fait qui peut poser question. Et c'est là que j'en viens à mon deuxième point. Le rapport entre l'histoire nationale et l'histoire globale. J'étais à Blois l'année dernière au mois d'octobre. Et l'histoire globale était à l'honneur. Je ne dirai rien aux historiens parce qu'ils font correctement leur métier. Mais lorsque l'histoire globale est entre les mains d'État, ça devient des idéologies. Et notamment le cas de la Turquie. Que dit la Turquie par rapport à ce qui s'est passé en 15 ? Qu'elle ne disait pas il y a 20 ans. Elle dit en gros mais nous aussi on a souffert. Que les Arméniens reconnaissent aussi notre souffrance. Que le monde reconnaisse notre souffrance. Si ça, si ce n'est pas la confrontation des thèses qu'on veut faire passer plus ou moins pour crédible, approfondie, consolidée, sérieuse, etc. Qu'est-ce que c'est ? Et qu'est-ce qu'on peut y lire à travers ça ? Simplement une volonté de la part des émergents de se dire en termes de solidarité entre elles, finalement, nous avons été humiliés par les Occidentaux, nous Russes, nous Chinois, nous Turcs, nous Sud-Africains, nous Brésiliens et nous tenons notre revanche. Notre revanche, c'est ça. C'est-à-dire contester l'histoire mondiale écrite par les Occidentaux parce que jusqu'à maintenant, c'était l'Occident qui tenait la plume du livre mondial. et aujourd'hui, il y a une poussée, peut-être légitime lorsque c'est uniquement scientifique de la part des chercheurs, mais lorsque cette poussée correspond aussi à une volonté des États négationnistes de contester l'histoire telle qu'elle a eu lieu pour faire valider des thèses superflues, et bien là, ça devient dangereux. Et là, le métier de l'historien est en danger. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au niveau de la Turquie ? Tout simplement que oui, nous aussi, nous avons été victimes entre 1912, les premières guerres balkaniques, et 1918, nous avons été victimes de l'histoire, nous avons été victimes des États, etc., etc., et que les Arméniens reconnaissent notre histoire. Mais, on a envie de leur dire, mais les Arméniens qui ont été massacrés, c'était des sujets ottomans. Leur puissance, leur État, ce n'était pas l'Arménie, l'Arménie date de 1918, donc bien après le génocide, bien après les guerres balkaniques. Et pourquoi faire porter le chapeau à une population arménienne qui est ottomanisée, alors qu'il n'y a pas d'État, et que la puissance tutélaire qui se charge de la vie, de la protection de ces Arméniens ottomanisés, c'est un État qui n'a pas utilisé de son pouvoir égalien pour assurer le minimum, c'est-à-dire la sécurité de sa population. Donc là, on tourne en rond. Et j'en viens pour finir, et après je répondrai aux questions, si vous le voulez bien, j'en viens à un point qui est que ce rapport entre relations internationales et sciences sociales est fondamental aujourd'hui dans ce monde du XXIe siècle, parce que le monde n'appartient plus aux États. Les sociétés sont de plus en plus exigeantes. Lorsqu'il s'agit de sociétés démocratiques, il y a forcément un souffle, une respiration, et c'est tant mieux, d'ailleurs, si les sociétés participent à la décision et au processus de décision des gouvernements. Et on le voit à travers le monde tous les jours. Mais lorsqu'il s'agit d'une poussée des sociétés dans des États dits autoritaires, là, ça devient des idéologies. Et là, ça devient dangereux. Et ne pas comprendre ce rapport qui permet un basculement systémique dans ce détricotage des relations internationales, c'est ne pas comprendre qu'on est dans le XXIe siècle. Et lorsque j'entends Pierre Nora parler d'histoire nationale, tout le temps, de romantisme national, de sanctuaire national, c'est qu'il n'a pas compris qu'on était dans le XXIe siècle, celui de la mondialisation. Et c'est pour ça que je rejoins aussi Alain Yakubovitch quand il dit dans Libération « Les lois mémorielles n'existent pas. Elles existent uniquement pour ceux qui sont arc-boutés sur des principes d'histoire nationale. Mais le monde ne tourne plus autour de l'Occident et le monde ne tourne plus autour des histoires nationales. Il tourne autour de l'histoire mondiale dans un monde ouvert, connecté, globalisé. Et avec la poussée des puissances émergentes qui ne sont pas démocratiques pour la plupart, il y a forcément cette confrontation et cette volonté de sortir d'une domination pour imposer leur propre domination. Et ces puissances émergentes qui se disent humiliées par l'Occident ont elles-mêmes humilié les nationalités russes, chinoises, turques, etc. donc les lois mémorielles l'expression de lois mémorielles n'a aucun sens dans ce monde mondialisé. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.